Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Je suis M. Faure-Alain-Glove-René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les phénomènes cellulaires de l'hérédité, nous allons voir la division cellulaire et notamment la mitose et la méose. En effet, toute espèce animale possède dans le noyau de chacune de ses cellules un nombre constant de chromosomes caractéristiques de l'espèce. Chez l'homme, ce nombre est de 46. La disposition de ces 46 chromosomes en 23 paires. Leur identification et l'étude de leur groupement permet de dresser une carte chromosomique appelée cariotype. Les chromosomes sont repartis par paires. Chaque paires réunissant deux chromosomes morphologiquement identiques, dont l'un est d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle. Ces chromosomes sont dits chromosomes homologues ou autosomes. Maintenant, nous allons voir la mitose. La mitose est caractérisée par la division de chacun des chromosomes du noyau pour aboutir à deux cellules filles, dont le patrimoine génétique est identique à celui de la cellule dont elles sont issues. La méose constitue en revanche un mode de division particulier qui aboutit à la formation de cellules ayant la moitié du nombre initial de chromosomes. Seules les cellules sexuelles ou gamètes se divisent. Suivant ce processus, la fusion des gamètes mâles et femelles aboutira à la formation de l'œuf qui possède le nombre normal de chromosomes. Lors de la méose et avant leur migration le long du fuseau, les chromosomes de chaque paires se rapprochent et sont réunis l'un à l'autre par un élément intermédiaire appelé synapton. Les chromatides de chaque chromosome peuvent entrer en contact avec celles du chromosome apatrié. Les points de contact sont appelés chiasmas. Au niveau des chiasmas, les chromosomes échangent leur ADN. Les échanges sont toujours rigoureusement équilibrés et concernent des segments de même longueur et des points strictement homologues des deux molécules d'ADN. La migration des chromosomes s'effectue ensuite, sans division de ce type. Les chromosomes d'origine paternelle et maternelle se séparent au hasard et migrent vers un bol du fuseau ou vers l'autre, selon toutes les combinaisons possibles. Du fait des échanges d'ADN entre chromosomes et des mélanges au moment de la migration, il se produit un brassage très important des caractères génétiques au moment de la méose, avec un nombre infini de combinaisons possibles au niveau de chaque gamète. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la division cellulaire, mitose et méose. Prochainement, nous verrons la transmission des caractères héréditaires. Je vous en remercie.